bonjour tout le monde donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 septembre et il est 6h51 donc j'ai super super mal dormi l'année dernière j'ai fait une nuit blanche j'arrivais pas à dormir genre j'ai pas réussi à dormir après donc j'ai absolument rien fait j'étais genre sur mon lit genre je bougais dans tous les côtés je regardais mon portable c'était voilà c'était long mais bref après genre j'ai pris mon petit déj à à 4h ou 5h je crois j'ai mangé des avocados toast et des oeufs enfin j'ai n'importe quoi mais bref voilà j'ai cours à 8h aujourd'hui je vais sortir à 7h25 et là il est 6h52 voilà j'ai une très très longue journée aujourd'hui je commence à 8h je termine à 19h voilà ça va être chaud donc j'espère que mon ordi va tenir la batterie surtout en fait j'ai bu un café tout à l'heure là mais je pense que ça va à l'effet ça va partir très vite du coup je vais revoir un café après je sais que c'est pas bien de boire trop de café mais genre je vais pas supporter sinon la journée je pense voilà donc je vous retrouve tout à l'heure je vais faire mon sac et tout donc à t'alors donc je vous montre ma tenue d'aujourd'hui il fait super froid là il fait 11 degrés donc j'ai mis un t-shirt à manche longue avec un col un mi-col en dessous d'un suite j'ai mis un jean normal élastique et je vais mettre ma veste en cuir parce que j'ai pas d'affin il fait super froid et tout je suis grave frileuse comme comme personne du coup voilà je sais que je vais avoir super froid et voilà et le sac c'est le même désolé pour les chaussettes donc le sac c'est le même avec par contre ça j'ai changé parce que j'ai ramené deux repas du coup une fois un plus gros sac je vais mettre sépouc d'oreilles donc là je vous explique il fait actuellement très très froid dehors heureusement j'ai mis une veste en cuir donc je vous montre ce que je mange ça a l'air moche et dégueu mais en vrai c'est con elle elle mange une bonne crêpe voilà voilà j'ai pas pris j'ai trop lourd donc là on est coté dans un café à lait enfin dans une gratte sinon c'est pas qu'on gratte tout à l'air on attend le menu pour commander à boire du coup on a déjà mangé en tout cas et on a rempli de macros après ça va être horrible horrible regardez ce beau quartier il est posé à côté de la fac qu'est-ce que je vais prendre qu'est ce qu'il y a c'est pas bon non c'est super bon on retourne en cours regardez comment c'est beau cette fac magnifique qu'on a c'est encore plus beau c'est encore plus beau ah oui je me suis tachée tout à l'heure donc je me suis lavé vite fait aux toilettes à ce qu'il d'après Emilie la sabonne c'est magnifique aussi donc nous allons voir cet amphi magnifique ensemble donc on va terminer à 19h aujourd'hui avec statistiques ça va être super mais ça va vas-y l'amphi il est grave beau du coup vas-y hein donc là on est dans la Sorbonne c'est pas le Panthéon c'est la Sorbonne et comment c'est beau dedans c'est la cour de récré regardez les murs de la fac quoi donc là on entre vers la bibliothèque la bibliothèque d'Harry Potter à Skip qui est dedans même les toilettes sont belles je suis sûre c'est l'amphi dans lequel on va aller c'est grave beau dedans je vais vous montrer après c'est écrit aux anciens étudiants un jour mon un jour mon nom sera dessus également mais là c'est l'être à mort pour la merde aux étudiants et anciens étudiants de la faculté des lettres ah mince oups alors je vous présente c'est Jackie vous avez ici l'amphi théâtre Turgot qui est très très beau dedans également à Skip c'est l'amphi la plus belle de la fac l'amphi Louis Liard mais vas-y j'ai pas cours dedans et je sais pas à quoi ça ressemble ça c'est un des halls non de la Sorbonne et là bas c'était la cour dans laquelle on était on est sorti de cours il y a un concert qui nous accueille c'est horrible demain on a pas t'aidé du coup on commencera très bien regardez moi ce quartier il est vraiment trop mignon il y a grave des petits lieux touristiques et tout c'est trop chaud genre plein de bars plein de restos et des petites rues comme ça je trouve ça trop charmant Là on est à Saint-Michel, c'est juste à côté de mon école, il y a grave du vent, je ne sais pas si vous m'entendez par contre. C'est trop cool, regardez. Je vais me promener un peu, parce que je me sens un peu, voilà quoi, après les cours, genre j'ai grave chaud de camper du bain, de marcher un peu là-là. Ok, là ça fait peur par contre, houleur. Bonjour tout le monde, donc là je suis chez moi depuis un bon bout de temps. Et je voulais vous expliquer un peu comment se passe mon emploi du temps. Donc je suis à la fac, et à la fac on a des TD et des amphis. En gros les amphis, j'en ai beaucoup 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 dans une salle, dans une grande salle avec un prof qui parle avec un micro. Et les TD, bah en fait c'est, on choisit notre emploi du temps, du coup on choisit notre TD. Et chaque TD a un emploi du temps différent, et donc des profs et des salles différentes. Enfin différents. Et on est répartis dans plusieurs établissements en fait. Pour la L3, moi je suis passée au Panthéon, à la Sorbonne ainsi qu'à Lourcine, alors qu'en L1 et en L2 j'étais à Dolbiac. Donc, bah du coup vu que là c'est ma première semaine de cours, j'étais grave excitée à l'idée d'aller à la Sorbonne la vraie. Genre c'est l'endroit où c'est vraiment super beau, genre vraiment très très joli comme fac. Et j'étais vraiment trop contente, genre ça se voit, je vous mets la photo ici, c'est Emilie qui m'a prise en photo. Et voilà, en gros genre, alors mes TD se passent à Lourcine, Lourcine c'est à Port Royale. Ensuite j'ai des amphis qui se passent au Panthéon, donc la majorité de mes amphis se passent au Panthéon. Et j'ai un amphi, celui que j'ai eu aujourd'hui de statistiques, qui se passe à la Sorbonne. Donc c'était la première fois qu'on a mis les pieds à la Sorbonne, et franchement on était grave en mode de waouh c'est trop beau, waouh, waouh, waouh. Enfin, c'était vraiment super beau et tout. Et ça fait vraiment plaisir d'aller travailler dans un endroit aussi, enfin comme celui-ci. Voilà. Et euh... Ben voilà. Et pour ceux qui souhaitent aller à la fac, j'espère que je vous éclaircit un peu le fonctionnement des emplois du temps. Genre les TD, les amphi. Parfois les gens ils ne comprennent pas trop genre comment ça marche. Et voilà. Ah, et de base je devais sortir une vidéo de haul avant celle-ci. Mais j'ai pas encore reçu le colis, du coup je vais la sortir un peu plus tard. Et je vais sortir celle-ci d'abord. Et je vous ai également une première vidéo sur la chirurgie de mes yeux, que je vais faire juste après celle-ci je pense. Voilà. Parce que je pense que le colis va prendre du temps à arriver et euh... En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un like ou à commenter et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Donc euh... On se retrouve pour une prochaine vidéo et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !